Salut à tous, c'est Tania, et on se retrouve pour le... Je sais pas comment il y a des épisodes, ça va être écrit dans l'écran, de l'aventure sur Pokémemo. Alors, on va commencer tout de suite. Yo Tania, ici, sans blague, Tania, t'as vraiment été invitée ? T'as noué avec ton Pokédex ? Mec, moi j'en ai déjà 40, et ils sont de différents types. Il y en a partout, il n'a qu'à rampé dans les autres herbes. On va bien voir si t'es assez fort. Alors, on recoupe. Ootwood, on va choisir Noorfang. Un petit peu moins Ootwood. Et voilà, le prochain coup, on est gagné. Voilà. C'est quoi le prochain Pokédex qui m'envoie ? Cadabra. Si je me trompe pas, Cadabra, il y a juste les portes. Donc, on va rester sur Ootwood. Ah oui, à ce niveau-là, il y a entrave. Et bien, plus grave. Ah, il y a télékinésie ? Pourquoi... Pourquoi non qu'il apprend, il n'a pas... C'est-à-dire la thérapie est sauvage. Sûrement. Niveau 23. C'est bien, c'est bien. Karabaf. Normalement, notre Ootwood devrait être KO dans ce combat. Mais là, ça ne me dérange pas trop parce que j'ai encore beaucoup de Pokémon en réserve. Euh... Oh, il n'enlève pas tant que ça. Normalement, on devrait pouvoir lui enlever au moins la moitié... Plus que la moitié de sa vie, même. On est déjà rendu à plus que la moitié, donc... Peut-être le 3 quart de sa vie ? Si on a de la chance, on devrait être capable de l'envoyer dans le rouge. Oui, on est dans le rouge. Est-ce qu'on meurt ? Non, on meurt pas. Il nous reste... Ouais... 2 PV. Est-ce qu'il est KO ? Est-ce qu'il... Oui, il est KO ! Et on a de la chance, on a de la chance, là. Par contre, avec un contre-rat-attaque, on ne va pas avoir grand chance. Surtout qu'il nous reste juste 2 PV. Prochaine attaque qui fait, on est KO. Voilà. Ah, sérieux ? On va le mettre KO ? Haha ! On a eu vraiment de la chance. Bon, mais on a fait tous ces Pokémon avec juste un Pokémon. Il y a le maître de la CS Coupe à bord. Mais c'est qu'un vieux crouton, c'est nil. Coupe est super utile. Ouais, vachement utile. Tu devrais aller le voir. Allez, ciao ! C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. On va aller voir le maître de la CS Coupe. Tap, tap, tap. Merci Moussaillon, ça va beaucoup mieux. Tu veux voir ma capacité secrète ? Je pourrais te montrer ma fameuse coupe, mais je suis malade. Je sais, prends ça. C'est une capsule secrète. Elle contient coupe. Enseigne-la à tes Pokémon pour l'utiliser. Avec coupe, tu peux abattre les petits arbres. Pourquoi ne pas l'essayer à carmère sur mer ? Eh bien, merci beaucoup. Et c'est avec la CS Coupe en main qu'on repart en dehors de ce bateau. Parce que, oui, on a fini toutes les... On a fini d'explorer, on peut dire, le bateau. On va juste faire un petit tour ici. Et le bateau part sans nous. Voilà, c'était mon chien qui jappait. Et c'est encore mon chien qui jappe. Petite célèbre, ce ne sera pas loin. Voilà, donc c'était juste un chien qui passait... Rien de grave. Déjà, je vais mettre un Pokémon derrière moi, mettons... Est-ce que c'est bien ? Oui, ça fait joli, voilà. Euh, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller à l'araignée. Est-ce qu'on va se voir ? On va l'essayer quand même. Ah oui, il faut apprendre notre capacité à un Pokémon, ça irait peut-être mieux. C'est assez mieux. On va l'essayer. Je vais l'apprendre à un mystère. Euh, non. À place de Paraspons. Voilà. Et voilà, on va aller à l'arène. Ici, je vais faire une petite avance rapide parce que ça risque d'être assez long. En fait, non. Je vais juste mettre les ressorts avec vous. Et ensuite, je vais faire une avance rapide parce que... Ouais, je vais vous expliquer en fait... Je vais vous expliquer pendant... Pendant le combat. Donc, le problème avec cette avance là, c'est que pour des... 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 Pour défaire, on va dire. Euh... La barrière ici, électrique. C'est qu'il faut peser... Il faut serrer sur deux leviers. Mais les leviers sont dans des poubelles. Puis les poubelles, en fait, mettons que je... Je vais sur celle-là, puis qu'ils disent... Ah, il y a un levier là-dedans. Ben... Si je tire dessus... Ben, il faut que je tire sur le deuxième levier, tout de suite, sinon... Mais sans passer par une poubelle vide, sinon ça va recommencer. Je ne sais pas si tu as compris. Sûrement. Ah, enfin, notre psy... Notre... 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 Canavra a pris une attaque un peu plus utile. Ben, je crois qu'il est utile. Rafale Psy... Rafale Psy, normalement, c'est une attaque utile. Juste avec le nom. Étrange rayon pouvant rendre l'ennemi confus. Ok. Ça... Ça fait des dégâts, c'est juste ça. Voilà. Donc on va pouvoir mettre notre... Attends, on a même niveau 18... On va pouvoir mettre notre chatiflore en première position pour qu'il monte un peu de niveau. C'est pas un endroit pour les gamins ici poste. C'est pas gentil. On va laisser notre cadavra, hein. Je sais pas trop où on va laisser son attaque. Donc... En tout cas, j'espère que vous avez aimé la série que j'ai commencé hier. Euh... Sur Eden Eternal. Moi, en tout cas, j'aime vraiment se tourner cette série-là. Parce que c'est un de mes jeux préférés. Avec Pokémon, Eden Eternal c'est pas mal celui-là que je préfère. Donc, euh... Ouais, j'espère que vous avez aimé. Je vais en mettre en ligne peut-être les dimanches. Et si vous avez des conseils, n'hésitez pas à en mettre. Euh... En dessous de la vidéo de Moon Eternal. Si vous avez des conseils pour Pokémon, moi aussi. Euh... Je... J'accepte pas les... Ben en fait, je vais peut-être accepter un peu plus tard, mais... Pour le moment, je vais pas accepter les... Dons... De... De... De Pokémon. Parce que... Si je commence à tout accepter... À un moment donné, je... Je sais pas... Mais... Je vais passer moins de temps à essayer de les... À essayer d'en attraper. À essayer d'attraper ce que je veux. Pis ça... Ça enlève une partie de... Du gameplay. Mais si vous voulez faire des convocs comme moi, je vais accepter, ben si je vous... Si on se voit en jeu, hein. Parce que si on se voit pas en jeu, ça va être dur de faire... Le... Le combat. Mais si vous vous voyez en jeu, pis vous voulez faire un... Un combat contre moi, ça va être avec plaisir. Est-ce que je vois, on est en train de perdre. Ouais, on est en train de perdre. Euh... Là, je vais utiliser le Chiffleur. Et voilà... 403 en XP. Ensuite... Bon, c'est là que je vais faire l'avance rapide, donc à tout de suite. Et voilà. On a réussi. C'est bon. C'est bon. Et voilà. On a réussi. Ben, en fait, j'ai réussi, mais... On va dire en. Donc, je l'ai laissé rester et arrêter. Je pourrai aller voir le Major Bob. Mais avant, je vais aller au set Pokémon. Pour soigner mes Pokémon. Pour soigner mes Pokémon, c'est à peu près un successeur, le 100 Pokémon. L'envie de combattre à quelqu'un, à nouveau quelqu'un que tu as déjà battu. Ne l'as-tu jamais ressenti ? Je suis sûre que si. Je voulais aussi pouvoir le refaire à volonté. Alors, j'ai utilisé cet appareil. Tiens, prends-en un. Il sert à trouver les dresseurs voulant une revanche. Mais avant de l'utiliser, il faut recharger ses batteries. Merci. Donc, on va aller battre le Major Bob. Avec ses Pokémon électriques. Eh, gamin, tu fous quoi là ? Tu ne résisterais pas longtemps en temps de guerre. Je vais te dire un truc. Les Pokémon électriques m'ont sauvé pendant la guerre. Ils ont paralysé mes ennemis. Et il va t'arriver la même chose. On va voir. Euh, voyons voir. Contra. Volta. Ben, je vais utiliser Auto. Ok, ce n'est pas très efficace à ce que je vois. On va voir. Bon, on devrait réussir avec Charge. Normalement, encore un. Deux coups. Ben, le deuxième coup, c'est là. À moins que... Bon, il n'y a pas que l'ordre encore, mais... Voilà. Ensuite, on est contre un. Rachu. Je ne suis pas sûr que je fourgagne contre le Rachu. Ben oui, mais pas avec Kutut. Ok. Pas pick-pick. Bon, on va essayer avec Charge alors. Tant qu'il ne m'attaque pas, ça me va. En même temps, si je manque toutes mes attaques, ça ne va pas être facile. J'avais dit, hein, qu'il m'attaque les poils, ça m'allait. aww, je pense que c'est un petit peu. Go, Calabra. Utilise Rafal-Psie ! On va essayer de ne pas manquer. Ok. Je t'avais demandé de ne pas manquer. Voilà, ça, c'est mieux. Ça va durer encore longtemps Arrête de manquer ton attaque Ça c'est mieux, c'est quoi t'es capable de le faire ? Et niveau 22, c'est bien si bien Un Pikachu maintenant On va continuer sur des Rafalpsi Et voilà, on a gagné contre le Majeur Bob Et on a gagné le Badge Food Et la CT34, Hantes de choc Enseigne-le un Pokémon électrique Bien sûr Et maintenant on peut avoir des Pokémon jusqu'au niveau 40 Qui vont nous écouter correctement Donc on va enfin voir Enfin, on va entraîner un peu nos Pokémon Parce qu'ils ne sont pas vraiment au niveau Et c'est quoi qu'il nous dit lui ? Tiens, bonjour Tania, comment vas-tu ? Je suis un des assistants du Prof Chen Assure mon collègue Il avait un parquet pour toute la part du professeur Il doit être près de la route 2 Si tu veux parler, essaye de trouver Tania D'accord Donc par là, on a été Et moi, il reste juste par ici Avis, la route 12 peut être bloquée par un Pokémon endormi Prendre la grotte pour rejoindre l'avant-ville On a trouvé Réveil Et là, il y a beaucoup de combats ici Sur cette route Pardon Alors, qu'entre abo Réveil d'un seul Et enfin, on a une petite grève pour finir Et voilà Ensuite, ici, il y en a Gagné ou perdre Donc, croupier Hugo Vendré un petit art Alors, on va garder Chez du genre Vu qu'il est assez puissant Qu'il est assez puissant Qu'il y a des pokémon plantes Euh, haut, pardon Voilà Et on monte de niveau Au niveau 20 Maintenant, notre plus bas level C'est niveau 20, d'après moi Ouais Et notre plus haut level Elle est niveau 23 On va essayer de les emmener Au niveau 25 Déjà, on va commencer par ça Et ensuite, on verra Attention au coble C'est avec des pokémon électriques Lui qui attaque Si je me souviens pas Les pokémon plantes sont assez forts Qu'entre les pokémon électriques Est-ce que ça se peut ? Hum Non Ok Je me souviens pas bien Oh ben Reptains, c'est le go J'aimerais bien être un magnétis un jour Un autre ? Ah non, c'est un magnéton Niveau 24 Niveau 24 Eh bien En fait, non Les magnétis, je trouve ça pas cool C'est les magnétons que j'aime bien Voilà Ensuite, ici J'adore un réfi Eh bien, moi aussi Châtifleur contre Châtifleur Qui l'emportera sur l'autre ? Ah Deux attaques manquées Yes Il est endormi Donc on a un peu d'avance sur lui déjà Je n'aurais pas d'utiliser ça Migotage Il est mieux Si je réussis Voilà Donc il s'est réveillé Est-ce qu'on le rendort ? Non Ça vaut même pas la peine Voilà Et on est monté au niveau 21 Donc contre un mystère Je vais renvoyer le pincelle Je vais renvoyer le pincelle Voilà Yes Châtifleur Il est en train d'évoluer En En quoi est-ce qu'il évolue ? En boostifleur Ouais il n'est pas très beau Voilà On va le faire avec Toi je t'ai dit que tu venais ici Non ? Pas quand on a biscuit ? Et si on a Défense plus Est-ce qu'on a des dresseurs Qu'on n'a pas encore battu ? Il y en a un qui court dans l'herbe Là j'essaye Ok Sinon Je suis nouveau Mais je pense qu'il va en gagner Je vais monter mon boostifleur Au niveau 25 Que je vais changer pour mystère Ah c'est même plus mystère Ah J'aurais pas juste changé leur nom Ça va être dur Bon ben j'ai juste à attendre D'aller voir On va mettre des prénoms On espérait que ça se soit pas trop loin On a une espérapie Par contre On a une espérapie J'aime vraiment pas ça Ni me battre avec Ni un abord Dans mon équipe Go Fero-Sage Je sais pas pourquoi Demandez pas pourquoi Je sais pas Je spoil une espérapie J'aime juste pas ça Je sais pas pourquoi Donc on va aller On va aller se dresser J'ai bien entendu mon bacamérone Il s'en prie J'espère pour toi J'espère pour toi Parce que Parce que Parce que sinon je vais te battre Ni de rang Mal Et je devine Que le prochain Pokémon C'est un Ni de rang Femelle Je sais pas pourquoi C'est une intuition Que j'ai Non Demandez pas pourquoi Ni comment Je sais pas C'est venu instantuellement Je sais que Le prochain Pokémon Qu'il va envoyer C'est un Ni de rang Femelle Je veux juste être d'instinct Ben je me suis trompée En plus Je suis vraiment Je suis vraiment forte Pour devenir des trucs Ça peut être bon ça Mais c'est un Ni de Rino C'est à peu près La même affaire Evidemment Je me trompe Quand je fais des prédictions Je suis super J'en sais Je suis super bonne Pour ça Abo Non Ça m'intéresse plus Abo dans mon équipe Du Hardwick Fait que Non Désolé Est-ce qu'on a ici Un Ah bon encore Je t'ai déjà dit Je ne m'intéressais pas Essais pas Je sais que tu m'aimes Mais Non Ça marcherait pas Entre nous deux Non encore Faut passer au son Pokémon Oups Et on reprend La route Donc ici On a fait Tout le monde Dresseur Et on l'a battu Ensuite Lui est-ce qu'on l'a battu Non Fait attention Je pose des câbles Oh encore Un Pokémon Il y a des Pokémon électriques Eh bien Eh bien On se dit Bien que oui La magnétie Go Reptancelle Je ne change pas ma technique Quand la magnétie C'est contre Reptancelle Ça marche Donc je l'utilise Ensuite Ici On a battu lui Ici On a pas battu lui Je n'ai jamais gagné C'est pas l'heure Ça va commencer Ah des caninos J'aime pas ça Me battre Quand des caninos Parce qu'ils font Hurlements Je l'utilise souvent Il n'utilise plus Non C'est bien C'est bien C'est bien Évidemment Je dis ça Mais il veut l'utiliser Au prochain tour Et je suis bonne Pour faire des précisions Où est-ce que tu fais Ah non 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 Ok Voilà Et alors J'imagine Il y a une caninos Qui servait Je suis vraiment bonne Pour faire des précisions C'est un peu De bon sang Oui c'est un caninos Eh regardez Regardez C'est un caninos C'est un caninos Bon il y a les mêmes attaques Donc on va dire Que c'est un caninos Hurlements C'est ça que j'attendais Des fois c'est le fun par contre Parce qu'on n'a pas besoin De changer de Pokémon Mais le problème C'est quand on est avec Un bon Pokémon En fin Et le furlement Eh voilà Oh il y a un autre problème C'est qu'on ne gagne pas Beaucoup d'XP Par Pokémon Avec le Pokémon Qui a utilisé le furlement Mais bon C'est pas trop un problème Ok ensuite Je suis le meilleur De ma classe Non mais t'es pas Le meilleur au monde Il y a une différence Entre les deux Si toi t'es le meilleur De ta classe Je me demande Comment le moins bon Parce que Il doit pas être très fort Donc quand les Pokémon De type normal Les attaques De type combo Fluxionnent toujours Voilà Il n'y a que des ratatas Ou quoi ? Evidemment Si je dis que le prochain Qui va sortir C'est un ratata Je vais pas avoir La bonne réponse Je vais pas avoir Fait une bonne prédiction Mais si je le dis pas Il va en avoir rien Ah ah oui Non d'accord Je vous l'ai dit Donc il y en a un ratata Mais c'est un ratata C'est l'évolution A peu près L'évolution C'est à peu près Un autre On va dire Qu'est-ce que c'est C'est plate Voilà Niveau 22 On s'approche On s'approche On s'approche Ensuite Ici Ah ah Je n'ai jamais perdu Mais ça va commencer Aujourd'hui Est-ce que tu as fait Beaucoup de combo aussi Pour avoir jamais perdu T'as peut-être fait un combo Quand il n'y a qu'un nul Puis tu as gagné Non On ne sait pas Ou tu n'as jamais combattu Ou si C'est aussi possible Bien Donc tu n'es pas gagné Sur le combo Niveau 22 Tu faut que tu es combattu Le minimum Donc on va dire Que tu as dû combattu Mais Mais quand déjà nul Puis que tu n'as jamais perdu Parce que c'était déjà nul Parce que Est-ce que là tu vas perdre Ouais il est assez puissant Que Debra Quand il apprend On a une bonne attaque Mais au début Il nul Parce qu'il fallait juste Téléporte Puis un travail Mais il devient puissant Avec Raphati Il est puissant Oui Il est puissant Le problème c'est La confusion C'est ce Ouais d'accord Il est KO Go Go Boostiflor Go Boostiflor Boostiflor par contre Pour moi Il est Non Il n'est pas de support Le problème c'est Le problème c'est Le problème c'est Surtout parce que C'est un Pokémon Plante Puis que j'en avais De besoin Qu'entre Onzine Mais dès que je trouve Un autre Pokémon Que je préfère Je peux dire Que c'est lui Qui va prendre le bord Parce que Orcide Il est quand même Assez bon En tant que Pokémon Plante Parce que J'aurai besoin Un Pokémon Plante De toute manière Un jour ou l'autre Dans mon équipe Donc il faut quand même Que je le fasse monter Le niveau Ensuite Boostiflor Ça peut être Un autre Pokémon Plante Mais Je préférais De ne pas trop L'utiliser Parce que Je ne l'aime pas C'est dur de donner Un souvenir sympa A ces Pokémon Non Surtout quand T'en as plein A l'avant-ville Un vieux homme Juge les noms Des Pokémon Et il peut moins T'aider à les renommer Cool On arrive bientôt De voir Si tu veux aller A l'avant-ville Passer par la grotte Tu peux y accéder En passant par Azuria Merci Je vous conseille Qu'est-ce que tu veux dire Toi ? Je suis Un des Science-Fix De Professeur Chouenne Si ton Pokémon A Des 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 Ah Des informations Sur 30 espèces Je suis supposé Te donner Un Un Quelque chose Moi non On est juste 11 Il n'est pas 30 J'en ai 11 Je cherche Un Indorino Tu veux échanger Contre mon Indorino Je n'en ai pas J'en ai pas Cette caisse Qu'est-ce qu'on a Par ici Un renflex D'accord Superball Bien Ah mais je voulais pas L'enlève moi Non Merci Donc on va passer A Les uns Pokémon Et on va essayer D'aller dans la grotte On est à la grotte Et Je vais vous dire A la prochaine Parce que Ca fait déjà une demi-heure environ Que je tourne Et que si vous regardez cet épisode Donc je vais vous dire A la prochaine J'espère que vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à liker Laissez un commentaire Et vous abonner à ma chaîne C'était Tania A la prochaine Et vous abonner à ma chaîne